L'histoire d'amour entre le président de transition et les Gazalais s'écrit véritablement ce jour. Du moins, elle prend une dimension plus grande à partir de cette visite, la première qu'effectue le chef de l'État, général Mohamed Idriss Débitnou. L'événement ici est placé sous le sceau de l'unité retrouvée des filles et fils de la province. C'est en rang serré que population, cadre et ressortissants de la province ont investi les rues à l'effet de rendre ces moments inoubliables. Partout dans la ville, c'est l'effervescence. Le point culminant a été l'atterrissage de l'hélicoptère transportant le chef de l'État en provenance d'Athi. C'est un dispositif complet qui l'attend à l'arrêt Drôme. Le premier acte a été la salutation du gouverneur de la province du Bar-el-Gazel, général Loum Hina Sulaïna, le ministre des Affaires culturelles à Bakarrozi Tegil, le commandant de la zone de défense numéro 4 et le maire de la ville de Moussoro, Issa Abdraman Tchongouli. Sous les ordres du lieutenant Adoni Tigalbaï, les différents détachements rendent le honneur au chef suprême des armées. Viennent ensuite les conseils nationaux de transition, le haut cadre, les chefs des unités administratives, les leaders traditionnels et religieux, les militants des partis politiques ainsi que les représentants des différentes couches socioprofessionnelles. C'est le Bar-el-Gazel en miniature qui s'est mobilisé comme un seul homme à l'occasion de cette visite à laquelle adhèrent totalement les populations. Porteuse d'espoir, cette visite du chef de l'état à la lumière de l'enthousiasme qui a gagné Moussoro ce jour fera date dans l'histoire de la province.